bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo en complément du résumé de l'étape 11 que je vous invite à aller voir si vous voulez voir tout ce qui s'est passé sur l'étape 11 et ne pas être spoilé on va s'attarder sur deux faits marquants de course aujourd'hui la chute de waoud van harte et également la chute de primoz roglitsch donc on va voir tout ça dans cette vidéo si vous voulez voir le résumé complet de l'étape 11 il est disponible sur la chaîne youtube et n'hésitez pas à revenir juste après voir cette vidéo pour avoir des compléments puis si vous avez déjà vu le résumé c'est parti pour cette vidéo alors là on est à 45 kilomètres de l'arrivée on a toujours une échappée qui a une minute d'avance et après la uae qui a fait le forcing c'est l'équipe this mal is the bike il ya toujours un petit peu un duel d'égo entre pogacar vingegaard et leur homme et wood van harte qui faisait la descente à fond dans le peloton a monté sur le trottoir et a heurté la barrière près d'un pont chute donc de van harte qui est tombé sur le trottoir donc attention à cette chute qui pourra avoir peut-être des conséquences pour lui qui est quand même un des hommes de route de vingegaard en tout cas sérieux chute pour le coureur belge wood van harte on va revoir peut-être cette chute juste après ce qu'on va voir d'autres images non après c'est pas avec le civakoff qui prend des relais donc on va aller voir maintenant un peu plus tard ce qui est survenue la chute de roglitz était dans les deux derniers kilomètres à l'a pas été très bien filmé sur les chaînes tv mais on va aller voir un petit peu au moment que c'est survenu donc là on est dans cette descente on a le duel vingegaard pogacar qui va jouer la victoire d'étape et les poursuivants evenpool roglitz qui font la descente à fond donc là on est à 1 km de l'arrivée ça commence à se regarder entre vingegaard et pogacar donc ça va pas si vite c'est peut-être pas si mal que ça ça évite la chute alors que evenpool fait le forcing très belle descente d'evenpool qui est pourtant sur le papier moins bon descendeur que roglitz roglitz sur cette partie humide c'est juste là va vouloir revenir sur evenpool et dans cette épingle roglitz va partir à la faute et va être distancé tandis que devant ça va jouer la victoire d'étape et bien roglitz va être à terre evenpool va être tout seul pour revenir sur ces deux là donc là ça joue la victoire d'étape pour la comprendre vingegaard et pogacar pogacar un peu moins bien qui pourtant plus rapide sur le papier va finalement s'incliner face à vingegaard qui s'impose derrière tout seul evenpool et bah oui pourquoi parce que roglitz a chuté roglitz le voici pas si marqué que ça en tout cas par la chute sur l'instant présent il va perdre 55 secondes et s'il est arrivé en même temps qu'evenpool il aurait perdu que 25 secondes il a perdu en gros 30 secondes sur la chute donc dommage pour roglitz qui avait fait course quasi parfaite il était moins fort au niveau des jambes mais est totalement géré pour être en compagnie des meilleurs et roglitz qui va perdre du temps on voit pas trop de marque de stigmate de cette chute peut-être qu'il a chuté dans l'herbe en tout cas on sait jamais on faut suivre les deux trois jours après la chute et déjà des soirs si on a des infos sur roglitz on veut les divulguera pour savoir ce que ça va donner pour les séquelles de cette chute de primos roglitz une chute n'est jamais anodine surtout pour les coureurs du général déjà que roglitz est un petit peu moins bien affaibli il est un peu moins performant que des pogacar vingegaard un peu près au même niveau qu'evenpool attention à roglitz qui a perdu du temps donc classement général un petit peu aujourd'hui à l'issue de l'étape 10 classement général il était à 1,36 à l'issue de l'étape 11 au général il est à 2,15 et donc il a perdu du temps tout comme evenpool a perdu du temps sur pogacar et vingegaard a pris du temps sur evenpool donc voilà c'est serré mais on voit bien que les deux plus forts c'est pogacar et vingegaard en tout cas en montagne là on va voir deux étapes de sprint on présentera d'ailleurs l'étape complète pour l'étape 12 sur la chaîne il y aura une vidéo spéciale pour ça pour voir les favoris deux sprints jeudi vendredi avant la montagne ce week-end samedi dimanche où il y aura peut-être des changements au classement général n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu partagez et liker et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao l'équipe